OK, ça enregistre, donc c'est pour la bande-annonce balado. Bonjour, je m'appelle Aimée Majoubeauchamp et aujourd'hui, je veux vous parler de Jean-Père Mémo, une série de balado documentaire qui tourne autour de la langue française. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Jean-Père Mémo? Ah, Jean-Père Mémo. Jean-Père Mémo, c'est... La découverte, la surprise. De rester un peu bouche bée, de dire « Oh wow! » Pour être honnête, c'était difficile de trouver un nom pour cette série-là. Parce que les histoires qu'on vous présente sont pas mal différentes les unes des autres. C'est un balado qui explore toutes les subtilités de la langue auxquelles on n'est pas nécessairement conscient. L'effort qu'on fait pour nommer les choses, c'est des choses qu'on vit des fois et qu'on ne s'arrête pas nécessairement à réfléchir. J'ai fouillé, comme cherché à aller gratter des choses. C'est des réponses à certaines questions qu'on a par rapport à notre langue et de la façon qu'on la vit. Mais en Ontario, on ne peut pas parler de français sans parler d'anglais. Quand t'es tellement mélangé entre deux langues que tu parles tout le temps, que t'en perds tes mots, finalement. Mais là, pour la première fois de ma vie, il n'y a pas de mots anglais qui sortaient de ma bouche. You know, if you can't speak good French, don't speak it at all. Tu l'appellerais ton album? Ben, je pense que je l'appellerais de même. French Music for English People. Mais c'est un album francophone. Si quelqu'un m'avait dit que ça pourrait se passer comme ça, j'aurais dit que c'est pas possible. On est tellement bilingues. Mais on va aussi au-delà des questions de langue. On parle d'identité de genre, on parle d'histoire, d'éducation, de musique et même d'hypnose. And she's going to hypnotize me to help me find the French in my head. La langue est un outil social. C'est pas quelque chose qui existe dans le vide. Toi, t'as fait l'immersion, tu parles un peu français, donc on va te dire, bien, viens enseigner en immersion sans donner les outils. Qu'il y a des langues plus musicales que d'autres. Je pense que le français n'est pas au nombre des plus musicales. It's not grammatically correct. Puisque, oh mon Dieu, une langage, faut que ça change. Sinon, ça meurt. Retrouvez-nous le 23 février prochain pour le premier épisode de J'en parle mémoire. J'ai jamais compris comment danser le Charleston, non. Oh, mais si je savais, je danserais, je danserais, oui. Si je savais, je danserais, je danserais comme ça. Sous-titrage ST' 501